Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez passé une bonne journée, nous sommes le 22 novembre 2022 et il est exactement 18h20. J'espère que ça se passe au mieux que le marché, en tout cas mieux que le marché, quoi qu'aujourd'hui un petit peu de reprise sur quelques petits pourcentages et on est toujours content dès qu'on le voit un peu monter, même s'il est dégringolé beaucoup, ou dès qu'on le revoit un tout petit peu respirer, on est évidemment toujours très 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 content. Mais en revanche, ça ne veut jamais rien dire. Allez, on avance, on regarde un petit peu comme d'habitude, on voit le BTC, le TH, et on va regarder quelques cryptos qui ont performé comme le CRV, le VID, c'est-à-dire le V-I-D-T, la LEP, A-L-E-P-H et le D-K-A. Derrière tout ça, ne vous inquiétez pas, il y a des noms d'entreprises, on va voir ça juste après. Et il y a des logos, tout ça, des choses qu'on doit apprendre avec le temps, vous verrez. On est toujours sur 20 et quelques mille crypto-monnaies. Alors, on a un market cap total qui descend, mais en revanche, il y a des crypto-monnaies qui explosent et qui sont de plus en plus en plus nombreuses. Bon, ça, ce n'est pas spécialement bon signe, je ne vous dis pas ça en vous disant que c'est super, c'est grandiose, parce que dedans, il y en a une tonne qui sont vraiment mauvaises. Donc justement, de plus en plus de prudence, plus le temps avance, et c'est comme ça. Voilà, allez, on a tous les matins sur Twitter, je vous donne le matin assez tôt, enfin assez tôt, ça dépend pour qui, je vous donne la météo de la journée. Ce matin, on était en rouge, ce matin, on était à 15 818, vous voyez, quand je l'ai fait ce matin tôt, c'était vraiment dans le rouge partout, je vous mets ça, la météo, rouge en plus gros, vert, parce qu'il y a encore un tout petit peu de vert, donc je vous le mets en petit, et puis voilà, l'ambiance générale, juste pour un clin d'œil, le matin comme ça, et après, je vous donne évidemment d'autres infos, toute la journée normalement. Là, je vous ai mis la vidéo qu'il y avait, je ne sais plus quand, ce matin peut-être. En tout cas, voilà, on avance, donc regardez Twitter le matin, juste une fraction de seconde, comme ça vous avez mes pensées sur, justement, le climat de notre univers de la crypto-monnaie, et sinon, on voit que là, on a un BTC à 16 161, un ETH 1126, donc on a repris un petit peu de vigueur depuis ce matin, justement, ça sert à ça, et on regarde évidemment sur la carte thermique des marchés boursiers, et là, nous sommes sur la S&P 500, parce qu'on va toujours voir ce qui se passe sur le marché américain, il est un peu triste, là, on se pose des questions, vous voyez, Google, Amazon, Tesla, où est-ce qu'il est passé, voilà, ici, même Tesla, il ne se porte pas trop mal, vous voyez, mais il y en a d'autres, en revanche, on se pose des questions, mais bon, ce n'est pas pire qu'autre chose, tant que c'est gris, vous avez ici les degrés, c'est-à-dire pas les degrés, les pourcentages, les pourcentages de baisse de hausse, quand c'est dans le rouge, dans le gris, etc., donc c'est toujours intéressant de voir ça, vous regardez ça le matin rapidement, comme ça, ça vous donne un petit peu l'ambiance, et puis cette semaine, on n'oublie pas que jeudi 24 novembre, Thanksgiving Day, donc, aux Etats-Unis, les bourses seront fermées, mais je crois qu'elle ouvre vendredi, je crois que vendredi, il y aura du mi-temps plutôt, il y en a qui seront ouverts, d'autres fermés, bon, enfin, voilà, on suivra tout ça, on verra, tout ça pour dire que la semaine sera peut-être courte un peu, parce que le marché américain, c'est quand même important pour nous, c'est très très important, on est quand même toujours corréllés à ce marché, même si là, il y a eu peut-être des différences, parce qu'on s'est cassé un peu la gueule, malheureusement, et là, le S&P 500, on voit bien, qu'est-ce qu'il fait ? Alors, je vous ai mis un rectangle, il est en train de jouer sous la R1, vous voyez, le point pivot ici, et puis on est en train de jouer, puis quelques jours, ici, sur cette zone-là, on voit, plus haut, plus bas, et on joue là-dessus, donc on est en train de se poser des questions, à savoir si on va replonger en bas, si on va repiquer vers le sud, ou est-ce qu'on va partir gaiement vers le nord, et on a des zones, évidemment, qui nous attendent entre-temps, et ce qu'on aimerait surtout, surtout récupérer, et bien, c'est les 4000, évidemment, c'est les 4000, aujourd'hui, il est à combien ? 3984, on voudrait passer au-dessus des 4000, ce serait vraiment très très bien, il faudrait qu'on passe la R1, d'accord, cette résistance-là, voilà, donc ce serait pas mal, on verra ça, on suit ça, et nous, ça nous donnera peut-être un petit peu de vigueur, dans l'immédiat, marché européen, tous les matins, on le regarde tous les matins, enfin, moi, je le regarde tous les matins, je ne sais pas si vous le faites ou pas, mais moi, je le regarde tous les matins, pour voir aussi l'ambiance, on a un 440 ici, pareil, qui est en train de travailler, vous voyez, sur une zone ici, un peu haut, plus bas, tout ça, et il se demande ce qu'il va faire aussi, il a tendance à vouloir repartir vers le haut, mais enfin, bon, ça, c'est encore un autre problème, on regarde le DAX aussi, et le DAX, vous voyez, ce matin, le DAX, il a grimpé, il a redescendu par une immense bougie ici, pour après reprendre en partie, pour venir récupérer un petit peu le total de ça, et là, il se pose aussi les questions, donc on verra demain un petit peu ce qu'il va vouloir nous jouer, ça, on l'a vu, hein, 16161 et ETH 1126, on a donc notre BTC, on n'oublie pas, à longueur de temps, que nous avons fait d'en passer 70 000, pour après redescendre, moi, à chaque fois que j'ouvre mes graphiques, que je veux travailler sur une crypto, je vous donne le BTC en exemple, parce que pour moi, c'est celui qu'il faut donner un exemple, mais en revanche, que ça soit n'importe lequel, moi, je fais la même chose, j'ouvre tout de suite, bon, évidemment, je vais très vite à faire les choses, puisque depuis le temps, je les ai quand même dans la tête et tout, mais c'est une habitude que j'ai prise avec le temps, n'importe quelle crypto que je vais travailler, je regarde d'où elle vient, je regarde ce qu'elle a fait en deux secondes, je regarde ce qu'elle a fait en deux secondes, ça me revient, c'est boum boum, vous savez, c'est rangé dans les petites cases dans le cerveau, quand vous êtes habitué un petit peu à vos graphiques, à tout ça, et donc voilà, et je vois là qu'on est parti de 70 000, on est bien bien descendu, donc on est quand même dans une période baissière, depuis ce temps, on est devenu bériche, on était bullish à un moment donné, jusqu'à un certain moment, et puis on a passé par ici, et là on est devenu bériche, et une fois qu'on est bériche, bon, ça veut dire que ça baisse, ça baisse, ça baisse, on peut se reprendre un jour, on a espéré, on est arrivé à 17 500, on est remonté à 25 000, et puis après on a joué sur cette zone-là, sincèrement, moi je me suis dit qu'on a une chance, puisqu'on se comportait très bien, par rapport au marché américain, on suivait un peu ça, le marché américain, c'était pas pire que tout, même si ça a été un peu catastrophique depuis quelques temps, mais on pouvait faire pire, on ne le faisait pas, et d'un seul coup, pas trop, boum, on a décorrélé du marché, mais qu'est-ce qu'on a fait nous, on est parti vers le sud, alors que le marché américain a continué son chemin, on est tombé à cause de FTX, à cause de FTX, plus d'autres entreprises avant, qui nous avaient fait des misères, et celui-ci, ça a été le coup de grâce dans l'immédiat, et encore une fois, je dis que si on arrive à se remettre actuellement de ça, et bien on sera champion du monde, et en plus de ça, ça veut dire qu'on aura la confiance de beaucoup de gens, et là on va repartir, si on continue là actuellement, comme on est en train de faire, et qu'on redescend beaucoup plus bas, là c'est bien embêtant, parce que les plus bas, c'est ici, c'est une rouge que je vous ai mis, qui est à 13.900, à 14.000 on va dire, on a ces 14.000 là, on peut venir les toucher, on peut venir les toucher, puisque bon, on est déjà passé à 15.500, vous voyez, ça va vite, 1.500 c'est que là, une grande grande mèche, et boum, on vient le prendre, et voilà, alors moi ce qui m'arrangerait ici, c'est qu'on était dans une zone, où on se posait quand même beaucoup de questions, achat-vente, 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 je me suis dit bien ce qui m'arrangerait, je vous redis après, et ce serait que justement, il redescend encore un tout petit peu, qu'il vienne piquer encore un tout petit peu plus bas, zone de rechargement hyper importante, et vraiment idéale, on en reparlera d'ici un an, et voilà, et après qu'il remonte, je vous ai marqué ici, un peu de patience, on va remonter au 25.000, on va remonter au 25.000, mais un peu de patience, mais attention, quand on va remonter, parce qu'on va remonter à un moment ou à un autre, quand on va remonter, même si on redescend un peu, c'est pas un problème, on va remonter, quand on va remonter, ça ne veut pas dire que ici, on ne va pas travailler dans cette zone-là, pendant six mois, un an, on n'en sait rien, on n'en sait rien, puisque pendant un temps, il y avait des choses qui étaient bien établies, et là, les catastrophes changent tout un marché, et nous, les catastrophes qu'on a chez nous, on peut avoir d'autres catastrophes, dans le marché traditionnel, qui nous remettraient encore plus dans la difficulté, donc déjà, nous on va s'avaler à FTX, déjà on va déjà s'avaler à FTX, on a bien réussi à s'avaler à peu près Celsius, tout ça, l'UST, on l'a pas trop trop mal digéré, même si c'était pas terrible, mais bon, on a digéré un peu, celui-ci, on a un peu plus de mal, parce qu'on se rend compte, d'un seul coup, on a peur que ça soit contaminable, que justement, comme il a approché beaucoup de gens, il a touché beaucoup de gens, il a tout ça, pire que le Covid, peut-être qu'il va contaminer tout le monde, et qu'ils vont tous faire comme lui, des grosses bêtises, donc on se pose des questions là-dessus, allez, je rigole, mais c'est chaud, donc on a BTC à gauche, Ethereum à droite, vous voyez là, avec les points pivots, on a descendu évidemment nos points pivots, on est en dessous, on est en train de travailler sur la S2 ici, on ne savait pas si on est passé au-dessus, et non, on est redescendu un tout petit peu, encore maintenant, on a un 15 000 et quelques, et on va le regarder un peu plus loin, allez, ici, donc, pareil, ETH à droite, BTC à gauche, on regarde surtout le BTC encore une fois, parce que l'ETH vous fait voir tout ça, parce que pour que vous regardez bien, que c'est vraiment corrélé, il y a une petite différence ici, de niveau entre l'ETH et le BTC, et on va aller voir tout de suite justement l'ETH, parce que l'ETH il avait gardé, contrairement au BTC, le BTC il avait fait un plus bas, à 17 500, il est remonté à 25 000, et après il était redescendu en 15 500, donc vous voyez, il avait cassé le plus bas qu'il y avait eu, l'ETH ne l'avait pas fait, l'ETH ne l'avait pas fait, et là, 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 vous voyez, il ne l'a pas encore fait, il ne l'a pas encore fait, puisque ici je suis à 873, et on voit bien que, ici, je suis plus haut, bon, j'aurais peut-être dû relever tout ça, pour que vous voyez mieux, mais ce n'est pas grave, on va commencer par l'ETH aujourd'hui, vous voyez, j'ai ce plus bas ici, on va le noter tout de suite, donc on n'est pas venu encore récupérer, ce plus bas, on n'est pas venu le récupérer, on va se mettre, voilà, sur 2, donc on est encore, on est encore ça, on a encore cette marge là, pour, voilà, mais bon, encore une fois, ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire, parce que, ça ne veut rien dire, du tout, l'ETH n'a pas récupéré, il n'est pas cassé le plus bas, donc c'est bien, c'est un bon signe quelque part, c'est un bon signe, mais dans l'immédiat, il suit quand même tout le travail du BTC, donc, dès que le BTC descend, il descend, dès qu'il monte, il monte, il n'y a que pendant un petit temps, où ça s'est passé un petit peu différemment, et on garde ce délai, ici, si on regarde à peu près en 4 heures, là, la Guinness Pan ici, qui est bien en bas, les prix qui descendent, on a la Tenkan, la Kijun, on est en train de voir entre la Tenkan et la Kijun en 4 heures, ça veut dire qu'on réfléchit, on est sous les nuages, le nuage ici, en 4 heures, il est en train de redescendre, avec la SSA en dessous, la SSA B qui est au-dessus, légèrement comme ça, donc vous voyez, voilà, et là, on a bien ça, la SSA Kijun, bon, ici, ça veut dire que ça s'interroge, là, alors peut-être qu'on va repasser au-dessus, il faudrait revenir chercher là, il faudrait que tout ça, ça remonte, mais tant que ce n'est pas fait, ce n'est pas fait, on regarde en une heure de temps, et on le regarde tous les jours, voilà, là, vous voyez, on frôle le nuage en une heure de temps, donc on vient le titiller, mais on ne rentre pas dedans, donc maintenant, ce qu'il va falloir, c'est justement, passer au-dessus, on a passé la Kijun, on a passé la Kijun, mais bon, on n'a pas passé le nuage, et ici, vous voyez bien que la Laguizpan, ici, elle vient jouer avec la Tenkan, mais elle ne la casse pas, elle ne la passe pas, elle ne passe pas les prix, elle ne passe pas la Tenkan, donc il va falloir à tout prix qu'elle casse ici, qu'elle passe Tenkan, Kijun, et ici, en revanche, il va falloir que ça rentre dans le nuage, pour aller percer par-dessus, donc on surveille tout ça, on reste très prudent, parce qu'encore une fois, on est dans un marché qui, on l'a compris, qui est un peu difficile, ici, je vous avais mis un plus bas, un plus haut ici, je l'avais tiré pour voir ce que ça allait faire, ça a travaillé beaucoup dedans, vous voyez, après, bon, celle-là a quitté, et ça revient dedans, ça revient travailler quand même ici, c'est quand même une zone ici qui nous intéresse, puisque vous voyez, on les avait ici, 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 et ici, on est venu buter dessus, et on joue là-dessus, vous voyez, vous pouvez apprendre à faire tous vos marquages vous-même, et vous servir aussi d'indicateur en plus, il faut toujours avoir deux, trois choses pour se conforter dans ce qu'on fait, après, il y a d'autres manières qu'on verra au fur et à mesure du temps, donc, donc voilà, donc ici, on va se méfier des prix, on va se méfier du dessous, c'est-à-dire qu'on va se méfier des 1075, les 1080, on va dire, par ici, vous voyez, parce qu'on est en plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, vous voyez, c'est en une heure ça, donc on peut très bien redescendre ici, on peut très bien redescendre, chercher ici, je vais vous le dessiner, on peut très très bien faire ça, et continuer à travailler ici, puis après, remonter, vous voyez, revenir chercher des bas comme ça, et puis après, vous remonter ici, ou alors, on pourra directement aller tout de suite passer des sommets, qu'on se voit tout de suite ici, voilà, cette sommet rouge, c'est-à-dire, en gros, on va prendre la zone que j'ai faite rapidement tout à l'heure, c'est-à-dire, on va le grimper, vous voyez, on va le mettre, voilà, sur ma ligne, on va se rectangle, dès qu'on va passer ça, ou cette ligne rouge, comme vous voulez, vous voyez, dès qu'on est un peu dans le nuage qu'on a ici, et bien déjà, c'est un très très bon signe si on passe ça, alors si, en plus de ça, on va passer le nuage, alors là, on est champion du monde, mes amis, vous voyez, le nuage ici, par rapport à ceci, vous voyez, donc, si on passe toute cette zone-là, là, on est champion du monde, on va aller chercher au-dessus, mais on n'y est pas encore, on n'y est pas encore, d'accord, pour l'instant, on va voir un petit peu ce qu'il fait à ces niveaux-là, et encore une fois, s'il veut remonter, et bien, on ne va rien dire, on va laisser faire, on passe ici, on doit passer ici, d'accord, et voilà pour ceci, on va aller voir le BTC, on va aller voir le BTC, encore une fois, et le BTC, vous allez voir que je vais sûrement vous dire à peu près la même chose, dans ce qui se passe, parce que c'est toujours à peu près la même chose, et, hop là, voilà, on va faire ça, ici, on a notre nuage qui descend, la SSB au-dessus, la SSA qui remonte là, ici, on est parti percer dans le nuage, mais on est en dessous du nuage, on est redescendu en dessous du nuage, et là, la Genspan ici, elle est venue, elle est rentrée sous la Tenkan, mais elle a tapé la Kijun, tapé la Kijun, et elle est revenue vers la Tenkan, donc il faudra, qu'elle, on va regarder ça, on va mieux voir ici, hop là, voyez, voyez, Tenkan Kinjun, Tenkan Kinjun ici, et la Genspan, la Genspan est en train de jouer entre les deux, ici, et ici, on a la Tenkan qui est repassée au-dessus de la Kijun, et nous, on a nos, on va voir nos bougies, nos bougies, vous avez vu, qui ont dépassé tout ça, qui vient au-dessus, donc ils ont dépassé la Tenkan, c'est bien, ce qui est bien, c'est la Tenkan, vous l'avez compris, c'est la Tenkan qui repasse au-dessus de la Kijun, et qui grimpe, mais maintenant, on est quand même rejeté ici, on n'est pas en train de passer, et donc voilà, il aurait fallu que ça passe ici, et si ça avait passé ici, vous avez compris que c'est la même chose que les bougies, mais avec du temps de retard, ça aurait donc passé ici, et tout allait bien, maintenant, parce que là, on est rejeté, donc on va voir ce qui va se passer, dans quelques temps avec ça, et là, c'est pareil, on a des plus hauts, des plus bas, évidemment que les plus bas, on a compris, on a les plus bas qui sont marqués ici, avec nos rectangles, des zones qu'on regarde depuis longtemps, ici, cette zone-là, qu'on s'était marquée, ici, ici, vous voyez, on l'a pris, je fais toujours ça, et la preuve, on vient travailler dedans, vous voyez, on vient taper sur le haut, de ces points-là, on vient taper ici, et en bas, pareil, on a le bas, bon là, on l'a percé, mais ici, on vient travailler dessus, on revient ici, vous voyez que c'est important quand même, important, et vous le verrez avec le temps ça, et là, on revient ici, bon, on est ici, on va voir, il faut que ça passe ce rectangle, il faut que ça passe ce rectangle, évidemment que ça passe le haut du nuage, pour qu'on soit confortable, donc la glisse fan doit remonter sur le haut, donc les zones, les zones, vous les avez, vous les avez le haut du rectangle, 16 316, là, 16 320, il va falloir que ça dépasse les 16 380, quelque chose comme ça, ici, il faut que ça dépasse le nuage qui est ici, mais déjà, si ça dépasse mon rectangle, normalement, moi, je pense que moi, je ne suis pas trop mal pour repartir par le dessus, et en bas, en revanche, il va falloir, ce rectangle, il va falloir venir, ne pas chercher tout au moins le bas du rectangle, à 15 900, évidemment, il ne faut pas venir ici, dites-lui, au BTC, il ne faut pas redescendre ici, il faut aller vers la haut, vers la haut, monter vers le sud, vers le nord, plutôt, vers le nord, on a toujours tendance à croire que c'est le sud qui est toujours mieux que le nord, pour une fois, vous voyez, à longueur de temps, comme ça, en technique et sur les graphiques, je dis tout le temps, le nord, le nord, c'est bien, c'est bien, c'est bien, mais le nord, c'est bien aussi, d'ailleurs, et j'adore le nord de la France, j'ai des amis là-bas, c'est super, ils sont super sympas, et tout, allez, j'avance un peu, on va aller voir un petit peu, ça, on le regarde pareil, tous les jours, à différents endroits, on le sait, un plus haut, un plus bas, attendez, je vais faire ça, pour ne pas le remonter, hop là, hop là, voilà, sinon, je fais des bêtises, et ici, on le sait, on a bien dépassé notre coin, mais encore, on est ici, et voilà, moi, je donne toutes les chances encore, à la crypto, à ce niveau-là, il ne faut pas qu'elle descende en dessous, je vous ai dit, là, ici, les 14 000, vous voyez, les 14 000, on en a parlé tout à l'heure, on peut les voir de plein, plein, plein de manières, et bien évidemment, si ça vient, ça pourrait venir ici, taper sur les 14 000, et repartir, évidemment, moi, tout ce qui m'apporte, c'est que ça reparte, que ça revienne travailler, dans ce niveau-là, ça veut dire qu'on aura juste avalé FTX, on l'aura englouti, et on n'en parlera plus, on va en parler longtemps, croyez-moi, dans 10 ans, on parlera encore de FTX, et tout le monde, mais voilà, il faut à tout prix qu'on arrive à avaler ce qui vient d'arriver ici, parce que ça, ça sort des conditions, des conditions du travail, et encore une fois, la crypto-monnaie, la DeFi, ce n'est pas FTX, FTX, c'est une plateforme, c'était une société de trading, etc., qui ont fait leur boulot, qui ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils l'ont mal fait, et voilà, tout le monde trinque avec ça, mais ce n'est pas le Bitcoin, il ne faut pas confondre, ce n'est pas la DeFi, ce n'est pas la finance décentralisée, vraiment, ce n'est pas le comportement du Bitcoin, ce n'est pas lui, c'est un homme qui a triché, qui a fait, ce n'est pas la blockchain Bitcoin, ou la blockchain d'autres cryptos, les cryptos d'autres blockchains plutôt, qui sont mal construites, etc., c'est quelqu'un qui a une mauvaise foi, qui est un petit bandit, et qui a essayé de se débrouiller, d'une manière malhonnête, dans un système de finances, c'est tout, voilà, et ce qui est assez étonnant, d'ailleurs, c'est que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, des politiciens, des régulateurs, des machins comme ça, qui étaient potes avec lui, qui le voyaient à longueur de temps, qui discutaient avec lui, comme tout, c'est incroyable, les personnes, tous ces gens-là, qui sont toujours en train de sous-surveiller, réguler tout, etc., ils ne se sont jamais rendu compte de ça, ça, ça paraît toujours étonnant, allez, on a un BTC qui fait du 0,61% en plus, en vert, et le TH à 1,20%, donc ça, c'est pas mal, après, on voit qu'on a quelques-uns en 24 heures, là, en 24 heures, on a quelques-uns qui sont revenus un peu en vert, 1,3, 15 pour le Dodge, le Hadad, 2,29, le Matic, 8,41, le LTC, 12%, vous voyez, il y en a pas mal qui commencent à monter, on les a vus tous ceux-là, il n'y a pas longtemps, voilà, donc vous pouvez regarder tout ça, évidemment, on comprend tout de suite que les altcoins, c'est-à-dire tout ce qui est en dehors du BTC, le BTC, vous voyez, il remonte un petit peu, ça se joue sur 1,56, le TH, lui, il fait toujours un peu mieux aussi, 1,77, puis après, vous avez d'autres cryptos, tout de suite, qui remontent un peu plus, 1,8%, 1,10%, 1,12%, vous voyez, c'est le but des altcoins, c'est que le pourcentage est plus intéressant, quand ça remonte, et beaucoup plus dangereux, quand ça redescend, on a bien compris que c'est dans les deux sens, vous pouvez gagner et perdre, c'est plus facile de perdre que de gagner, croyez-moi, beaucoup plus facile, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, ça a toujours été, beaucoup plus facile de perdre, et donc on avance un petit peu, on voit ça en 24 heures, donc on a vu, celle qui a performé, là on a 19,60 avec le CRV, le Curve DAO Token, et puis on a d'autres, le LTC, 12,23, le Link, 10%, TWT, 11,43, TWT, c'est bien comporté tout le temps, l'APE 3%, voilà, on voit comme ça, ce qu'on performait beaucoup, en très très mal, très très mal, bon, il n'y a rien de grave, très très mal, sur les 100 premières, je parle des 100 premières, il y a le Wobby Token, l'a acheté, qui a perdu 3,50, mais lui c'est normal, parce qu'il avait monté un peu là, ces jours-ci, donc il repère un peu, alors c'est peut-être simplement un retracement, et qu'il repart, c'est peut-être rien du tout, 2,3%, c'est rien du tout, et tout ça, on doit surveiller tout ça à longueur de temps, et c'est ce qu'on va faire là, on va regarder, comme je vous ai dit, on va parler de quelques cryptos, on va parler du CRV, du VIDT, de Alalep, et du DKA, et là, on regarde, en premier, on va regarder le DKA, alors, derrière ça, il y a une entreprise, évidemment, le DKA, c'est le Dkargo, vous voyez, et on va regarder, vous pouvez le voir, il y a pas mal de plateformes, sur lesquelles vous pouvez regarder tout ça, mes amis, évidemment, et donc, hop là, voilà, on va faire ceci, et non, c'est pas ceci que je veux faire, évidemment, c'est grave, c'est grave, c'est grave, hop là, hop là, je vais y arriver, ne vous inquiétez pas, c'est juste comme ça, voilà, celui-ci, on va le remonter, hop là, vous avez vu comme ça, vous avez vu comment ça se passe, comment ça se passe, justement, quand on fait une vidéo, quand on fait une vidéo, l'écran, la manière dont on l'a, voilà, ça c'est, je travaille avec OBS, allez, je vais pas couper tout ça, je le laisse, c'est drôle, puis ça vous fait voir des choses, donc, allez, nous, on va travailler sur le DKA, le DKA, on va le retrouver, alors, tout à l'heure, je vous ai dit, nous, on va faire le, on fera le CRV en premier, on va peut-être faire ça, d'ailleurs, on va peut-être faire le, tout de suite, le CRV, le CRV, il est dans les 100 premières, il est dans les 100 premières, crypto-monnaies, et on le voit ici, il fait 44,77, donc là, c'est pareil, vous allez savoir ce que c'est, vous allez regarder, évidemment, ce que c'est, quand est-ce qu'il est né, tout ça, sur quoi vous pouvez le trader, quelle plateforme, vous avez différentes plateformes, et surtout ce qu'il a fait, dans l'année, 86%, il a perdu, dans un mois, 19%, en semaine, en jour, 44% en jour, en semaine, 11%, et dans l'heure, il se comporte, une montée de 16%, donc ça, c'est important, des choses que vous regardez, à longueur de temps, allez, maintenant, on va le voir d'un peu plus près, puisque là, on va le regarder, en journée, en journée, on a bien vu qu'il descend, comme tout le monde, c'était la mode depuis longtemps, ce que je vous dis, tout le temps, tout le temps, tout le temps aussi là, c'est que vous devez regarder, ce que je viens de vous dire avant, les fondamentaux évidemment, mais là, quand vous regardez, vous regardez un peu l'ATH qu'il a fait, à un moment donné, pourquoi il est redescendu, le pourquoi du comment, depuis combien de temps il existe, et tout ça, et là, on voit bien, il a fait plus haut, il est dans des zones de rechargement, mais là, je ne vais pas le dire tout le temps, parce que toutes les crypto-monnaies au monde, là, sont dans des zones de rechargement, ils sont tous écroulés, quasiment, quasiment, et donc, voilà, on voit qu'il est très bas, par rapport à des prix qu'il y a eu, justement, avant, même si c'est à des prix de démarrage, il est très très bas, donc là, on va aller le voir, en journée, et on voit qu'en une journée, là, puisque nous, on travaille sur une journée, sur 24 heures, là, voilà, on a cette grande bougie que ça a fait, donc ça a descendu, 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 c'est remonté, alors, ce qui est intéressant à voir, justement, là-dessus, on n'oublie pas en ce moment, et je vous l'ai déjà dit, parce qu'on l'a regardé, il y a peu de temps, justement, là, on l'a regardé, il y a ou avant-hier, je ne sais plus, mais comme il continue à bien se comporter, et on n'oublie pas que ces deux grandes bougies-là, eh bien, c'est FTX, c'est la période FTX, donc, catastrophique de la crypto, je vous explique ça, j'espère que vous suivez mes vidéos d'informations le matin, on voit tout ça, eh bien, eh bien, voilà, là, il reprend un peu ça, et ce qui serait intéressant, justement, comme je vous dis avec le BTC, puisque nos cryptos suivent le BTC à longueur de temps, ce serait intéressant qu'on récupère relativement vite, justement, cette zone, la zone où on travaillait juste avant, juste avant le BTC, juste avant FTX, pour moi, ici, boum, pour moi, ça, en gros, allez, c'est quoi ? C'est F, ah là là, j'ai écrit avec ça, tiens, T, X, ah, c'est drôle, non, c'est moche, comme tout, bon, allez, c'était pour rigoler que j'ai fait ça, mais on est d'accord que cette zone-là, il faut à tout prix qu'on vienne la récupérer ici, et après, on peut repartir par là, ça veut dire qu'on aura juste avalé la catastrophe d'EstX, et qu'on se comportera pas trop mal, c'est ça que je voulais dire, et ça, c'est bon pour tout ce qu'on voit, donc lui, on est bien d'accord, maintenant, on le voit en une heure, en une heure, on a bien compris qu'on descendait, on est redescendu comme ça, et en une heure, on performe un petit peu, on se comporte pas trop mal, donc c'est très très bien, encore une fois, maintenant, on se méfie, parce qu'on vient de grimper, donc maintenant, ce que vous pouvez faire, si vous ne le connaissiez pas avant, vous ne l'avez pas surveillé à ces niveaux-là, parce que ce qu'il aurait fallu, c'est le surveiller justement bien avant, à un moment donné, où il était comme ceci, qu'il descendait, hop là, on va le faire en gros, comme ça, vous avez du nuage, mais je vais vous faire ce que vous pouvez faire aussi, si vous ne vous servez pas du nuage, et de tout ça, hop là, attendez, on va faire ceci, voilà, et on va faire ça, ou c'est tombé comme ça, voilà, ici en gros, comme ça, même si ce n'est pas des champions du monde du traçage, vous voyez bien, ça descend, ça descend, ça descend, on a bien compris, ça descend, ça descend, ça va très bas, ça remonte, justement, ça va très très bas ici, ça remonte, d'un seul coup, là on croyait qu'on allait repartir à la catastrophe plus tôt, et boum, il repart en l'air, et là justement, quand il remonte là, quand il repasse ici, ça veut dire qu'il repasse votre zone que vous êtes mis, comme ça, cette parallèle qui descend, et vous avez le nuage et tout, et quand il casse ici, c'est-à-dire quand il vient casser la hauteur que vous avez ici, là, vous pouvez partir, normalement, mais attention, avec des stops, tout ça, parce que souvent les marchés, ils font ça, ils font ça, puis après boum, ils font ça, ils refont ça aussitôt, et là vous êtes piégé, c'est très très souvent, c'est pas une fois de temps en temps, c'est très très souvent, mais bon, vous prenez des trades, vous mettez vos stops juste en dessous, au cas où ça retombe, comme ça, vous êtes sauvé de la situation, et puis là, boum, il part, voilà, donc une fois que ça monte un peu, à un moment donné, vous prenez du profit, si vous ne prenez pas de profit, vous ne gagnerez jamais, parce que quand ça monte, ça redescend à un moment ou à un autre, donc là on voit, on a le, comment dire, notre nuage, notre nuage qui monte là, en 30 minutes, qui mange, et c'est ça au-dessus, la lag in Spain, boum, qui est dans le vide, qui grimpe, la SSA, la, pardon, excusez-moi, la Tenkan, la Tenkan ici, on est sur la Tenkan, donc justement, tout bon signe, la Kijun ici, qui grimpe aussi, donc tout va bien là, tout va bien, et on va bien voir, si à un moment donné, il faudra, voilà, déjà ici, vous voyez, il était revenu un petit peu, pour repartir par la suite, donc c'est bien, maintenant il pourrait aussi faire ça, maintenant encore une fois, on va le voir, vous voyez, monter comme ça, il peut maintenant faire aussi un peu ça, un petit peu ça, et puis après, repartir comme ça, s'il ne se comporte pas trop mal, ou rester par ici, vous voyez, faire ce qu'il a fait ici, comme ça, là, il y a un moment, il descend quand même pas mal, et puis d'un seul coup, il remonte, il peut nous faire ça, ou alors, attention, il peut aussi changer d'avis, si quelque chose va mal, si quelque chose le contrarie, ou quoi que ce soit, on pense toujours, à ces deux choses, voilà, donc le CRV, vous le suivez, vous apprenez ce que c'est, vous le suivez, puisqu'il nous fait quand même un certain travail, donc, on va aller voir, le deuxième qu'on va aller voir, c'est le vide, le VIDT, le VIDT, mes amis, voilà, on va le mettre, on va refermer ceci, on va retourner voir, justement, voilà, ce qu'on voyait avant, et on va aller voir le VIDT, là, on était sur les 100 premières, c'est-à-dire de 0 à 100, après, vous en avez pas mal, vous en avez beaucoup là, qui ont monté, donc je suis forcé de les trier un peu, et de voir que certaines, parce qu'on n'a pas le temps de faire tout ça, vous voyez, il y en a pas mal qu'on a déjà vu, on a déjà parlé, donc après, on les surveille, on regarde un petit peu comment elles marchent, à longueur de temps, là, on a le VIDT, il a fait 89%, 89,9, 90%, quasiment, lui pareil, on peut le trader sur Binance, vous savez, vous avez vu, on a des acronymes, des sigles, des acronymes, des logos, donc tout ça, vous allez les apprendre tout doucement, ça c'est le logo de Binance, et on les retient tout doucement, vous voyez, celui-ci, il a ce logo-là, quand vous voyez que ça, c'est ça, c'est le vidDataLink, et vous avez compris qu'on est forcé de ratressir un peu tout ça, on ne peut pas marquer toujours les noms complets, donc voilà, on s'habitue à tout ça, et ici, pareil, dans l'année, 94% de perdus, maintenant, on regarde depuis quand il est né, il faut toujours regarder quelle date, parce qu'on a beaucoup de projets qui naissent, qui sont depuis un mois, deux mois, trois mois, donc il faut toujours, on ne peut pas les analyser pareil, un projet qui a deux mois, trois mois, et d'un projet qui a trois ans, deux ans, un an, vous voyez, on ne peut pas les voir pareil, et plus que ça, il y en a qui sont un peu plus vieux que ça, et donc voilà, on a tout ça, en semaine, 192%, un jour, 89%, et là, on le regarde justement, nous sommes toujours pareil, zone de rechargement, tout ça, etc., vous connaissez la musique maintenant, et ici, on l'avait déjà vu, donc on avait déjà regardé un petit peu la zone, on avait déjà regardé un petit peu ce qui se passait, ce qui se passait, et là, donc on est descendu fortement, 9 septembre, vous l'avez compris, 9 novembre, 9 novembre, ça devra toujours vous marquer, 7, 8, 9, 10, 11, voilà, des périodes qui nous ont marqué, donc la période FTX, et qu'est-ce qu'on a fait, on a tout révalé là, donc voilà, voilà ce que j'aurais voir sur le BTC, voilà ce que j'aurais voir sur le BTC actuellement, c'est tout révalé, tout révalé, ça ne veut pas dire qu'on va partir aux cieux, ça ne veut pas dire qu'on va faire du 350 000 dollars pour le BTC dans 15 jours, ça n'a rien à voir, mais au moins qu'on ravale cette mauvaise période, qu'on montre un petit peu à tout le monde que voilà, on n'est pas mort, mauvais coup, mauvais plan, mauvais coup, mais les gens croient encore à ce système et tout, et voilà, et ça ce serait génial, donc s'il y a des cryptos qui arrivent à le faire actuellement comme ça, et bien nous on va réussir à le faire aussi, j'espère, on va regarder en une heure un peu ce qui se passe, et en une heure effectivement il grimpe, il grimpe, il grimpe, et là si on regarde les vagues, on a fait une 2, une 3, une 4, une 5, qui est en train de se finir, elle n'est pas encore terminée, mais c'est en train de se faire, c'est en train de se faire, ça va se faire normalement, et après on refait une A, une B, une C, même si on doit repartir, si on est bien dans ce rythme là, le rythme des vagues d'Eliott, parce que parfois, on va tracer les vagues d'Eliott, on va les tracer, moi je travaillais longtemps avec, maintenant je ne travaille plus beaucoup avec, mais bon ça existe, et c'est bien, et pourquoi pas s'en servir aussi, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui le demandent, donc voilà, mais c'est long à tracer tout ça, pour aller trader dans la journée, et tout, sincèrement, il faut prendre des points de repère très vite, où on prend, il y a aussi des, comment on appelle ça, des indicateurs qui nous les donnent rapidement, il s'est très très bien fait, et voilà, donc vous voyez, ça arrive là, on va faire une A, une C, donc ça veut dire qu'on descendra un petit peu, pour peut-être remonter après, si la crypto est bonne, d'accord, et voilà, parce que quand on fait, une A, 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 après on fait A, baisser, mais ces A baisser font un retrassement derrière, pour après qu'on reparte de nouveau vers le haut, d'accord, donc voilà, on a ça à longueur de temps, ça se fait à longueur de temps, c'est pas toujours juste comme on aimerait que ça soit, mais ça se fait, il y a toujours des retrassements, on repart toujours un petit peu en arrière, pour repartir, voilà, donc il ne faut pas s'inquiéter, quand vous avez quelques bougies comme ça, qui redescendent, ce n'est pas du tout danger, en revanche, quand ils redescendent un petit peu trop, là ça devient danger, et surtout ce que je dis, c'est que si vous aviez pris des trades, si vous avez pris des trades, et votre idée c'est d'acheter et de vendre rapidement, eh bien il faut vendre à un moment donné, il vaut mieux attendre, se tromper, au moins on a pris des profits, au moins même après, si vous le rachetez un petit peu plus haut, puisque vous êtes là pour prendre des profits, pour les acheter et les vendre au fur et à mesure, donc vous allez racheter au dessus, parce que sinon l'intérêt, quand ça fait comme ça, et que malheureusement ça redescend très bas, c'est super bon si vous avez vendu ici, puisque ici vous allez racheter, mais en revanche, si vous n'avez pas vendu, vous redescendez ici, ça n'a aucun intérêt, vous avez passé votre temps pour rien, donc voilà, alors celui-ci on le suit, on va voir ce qu'il va faire par la suite, on va rester quand même prudent avec tout ça, en 15 minutes, toujours le nuage qui monte, toujours la même chose, on est en revanche, on a cassé en dessous de la Tenkan, qui joue à un moment donné, pour revenir à l'intérieur, donc comme je vous disais tout à l'heure, pareil ici, on a une 2, une 3, ici, donc on a une 4 qui va se faire, et après une 5, donc normalement ici, on doit descendre là, on peut redescendre un tout petit peu encore, et après remonter comme ça, mais normalement on devrait y aller là, voilà, c'est ce qui va se passer après la 5, quand on a la A, la B et la C, c'est la A, la B et la C, en revanche elle redescend un peu, pour après remonter, bon voilà, on va avancer un petit peu, je vais aller voir, donc on est prudent là-dessus, il faut maintenant qu'on redépasse les 0.69 ici, il faut redépasser cette zone-là évidemment, il faut redépasser cette zone-là, et ici, il va falloir se méfier tout de suite, de ne pas revenir en dessous des 0.05, il ne faut pas qu'on revienne casser ici, parce que là, si on fait ça, si on refait un demi-tour, on vient casser là, on va aller chercher d'autres niveaux en dessous, on risque bien d'aller chercher en dessous, mais pour l'instant, c'est bon signe, c'est bon signe, il n'y a rien de catastrophique, donc tout va bien, et on va avancer un petit peu, encore, on va donc aller voir maintenant, je vous ai dit, on va aller voir l'ALEP, voilà, celui-ci, on va le fermer, on va faire ceci, pour revoir ça, et là, donc on va aller chercher notre ALEP, il est où lui, voilà, il est ici, il a fait 54%, vous voyez, il y en a d'autres, il y a le RAM qui a fait 48, 4, le Lover, voilà, il y en a beaucoup, alors ça pareil, pareil, vous cliquez dessus, c'est très intéressant Crypto Bubble, parce que bon, c'est marrant à voir, ces bulles comme ça qui grossissent, qui diminuent suivant les volumes, suivant tout ça, suivant ce qu'on leur demande, il y a plein de choses à leur demander, et surtout, vous avez ces analyses très rapides ici, très rapides, après vous avez d'autres choses dans le site plus bas, vous avez plein de choses que vous pourrez retrouver aussi, il y a beaucoup de choses dans les sites, il faut aller les approfondir, il faut aller chercher, et là, toujours pareil, on voit tout de suite 52% en une année, bon, on fait le bilan tout de suite, 52%, c'est pas 90%, déjà c'est déjà pas mal, semaine, 68% positif, dans le mois 22%, dans la journée 56%, donc voilà, on a tout de suite une idée un petit peu de quoi on parle, donc on va aller voir les fondamentaux, en revanche, comme je vous ai toujours dit, on voit les fondamentaux, on voit ce que ça a fait, quand c'est né, etc., on fait ses recherches sur Google, on fait tout ça, mes amis, c'est important, et donc voilà, en journée, en journée, donc, puisqu'on fait nos 24 heures, voyez cette bougie, on a fait une bougie, quand même, voilà, assez importante, on était bien descendu, puisque bon, c'est quand même un peu grave, la descente est dure, la descente, si on regarde encore une fois, on va regarder les dates des descentes, ici, et ici, et quand on arrive, pareil, 8, 9, 10, 11, ici, boum, 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 on redescend encore, alors que là, on n'était quand même pas, c'était quand même pas extraordinaire, puisqu'on était déjà en train de descendre, on était déjà en train de descendre, alors là, il y a une grande remontée, on est d'accord, il y a une grande remontée, mais bon, l'ambiance générale, l'ambiance générale, là, comme toutes les cryptos, vous me direz, elle était quand même à la baisse, mais là, on a eu quand même une grosse, 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 grosse baisse, d'accord, on a eu une grosse, grosse baisse ici, et donc là, il y a beaucoup de boulot à faire, il faut vraiment revenir au-dessus de ces niveaux ici, il faut, pour moi, il y a beaucoup de travail ici, alors évidemment que c'est des pourcentages à gagner, mais il y a ce boulot là à faire, c'est-à-dire qu'il va passer, si vous jouez avec les nuages, il va falloir passer le haut du nuage ici, mais moi je dis, il va falloir passer cette zone là, c'est plus que le haut du nuage ici pour moi, voilà, là, c'est un tout petit peu plus que le nuage, d'accord, parce qu'on peut dépasser le nuage quand même, et être rejeté quand même, donc voilà, pour moi là-dessus, c'est pour ça que moi je me donne mes points de repère à moi, il y a celui-ci, il y a celui-ci, et, voilà, et on est, voilà, donc il faut, il faut, on peut très bien être rejeté ici, et on peut très bien être rejeté ici aussi, donc il faut être vraiment, vraiment méfiant, c'est pour ça que moi j'aime prendre mes points de repère, tout le temps, voilà, on peut être rejeté ici, et pareil, si on fait ça, on peut être rejeté ici aussi, voilà, c'est tout à fait possible, et ou alors on peut passer, évidemment, on peut passer, et ici la lagging span en dessous, elle remonte fortement comme ici, évidemment, mais on a la teinte canne d'Aki Jun, vous voyez, la mèche l'a dépassé, la mèche a été rejetée sur le nuage, elle est revenue en dessous, donc maintenant il va falloir voir ce qui va se passer ici, en une heure de temps, en une heure de temps, on va regarder ce qu'on fait en une heure de temps, en une heure de temps, mes amis, ce qui est des prix de fonds de mi-tours, ça a bien grimpé, donc c'est quand même pas mal, on sait qu'on a fait beaucoup de pourcentages, vous les regardez comme ça, là on a 77%, alors encore une fois, ceux qu'on s'y prend à trade ici, et bien les trades pareil, vous marquiez des zones, vous faites votre travail, vous apprenez à faire tout ça tout seul, il ne faut pas hésiter de le faire, même dans le vide et tout, vous le faites en vous disant, tiens demain, je vais voir, je vais étudier ces cryptos là, même si vous ne mettez pas, vous n'achetez pas, c'est bien de faire ça, vous voyez, vous avez un plus haut ici, après on va aller chercher les plus hauts qu'on a, plus loin, on se trace ça, et maintenant l'intérêt, c'est dès que ça casse déjà ici, là ça casse déjà ici, c'est déjà pas trop mal, après on a d'autres niveaux évidemment, et les niveaux qui vont être marqués aussi, avec les nuages, vous avez d'autres niveaux ici, vous voyez, là vous avez vos nuages, quand ça casse ici, ça casse ici, et là c'est bonheur, après vous avez d'autres niveaux qui sont dangereux aussi, ça, ça, tout ça, ça reste des niveaux, et bien on peut en tracer beaucoup, on peut en tracer beaucoup, donc il faut en choisir, après chacun choisit ce qu'il désire, moi j'ai ma habitude de prendre, j'ai des habitudes, j'ai des habitudes, je fais toujours la même chose, et ça me réussit bien, donc quand on fait quelque chose, et que ça vous réussit très très bien, vous continuez à faire la même chose, évidemment, et là donc, la boum, des trades à prendre, pareil, stop en dessous, parce que le truc, il peut faire demi-tour là, bon là il ne l'a pas fait, il est parti, et quand ça monte comme ça, moi je dis que quand vous avez déjà fait, vous êtes parti d'ici, vous l'avez pris même un peu tard, vous l'avez pris ici, c'est un peu tard, c'est un peu tard, parce qu'ici il peut faire demi-tour, à cet endroit là déjà, c'est déjà un peu tard pour moi, mais bon, vous l'avez pris là, vous l'avez déjà fait, 35% ici, vous le voyez redescendre, un tout petit peu ici, moi sincèrement je le vends, 27% je vends, je n'en vends qu'une partie, je ne vends pas tout, je vends une partie, ça se calcule aussi, parce qu'après vous voyez, il descend, il n'arrêterait bien plus redescendre jusqu'ici, donc c'était perdu, moi je préfère gagner tout de suite, comment, 30%, quitte à le racheter ici, puisque je sais que je vais le revendre après, parce que ça c'est, il y a plusieurs manières de faire dans le trading, il y a l'argent que vous placez pour du très 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 long terme, et puis dans ce cas là, vous êtes très peu, vous faites attention à ce que vous faites, parce que vous pouvez aussi, en achetant et en vendant, vous pouvez diminuer énormément votre stock, et là c'est pas bon du tout, mais quand vous tradez, normalement, vous tradez toujours avec de l'argent à part, ça veut dire que là, d'entrée, vous savez que vous allez acheter et vendre, acheter et vendre, acheter et vendre, c'est ça qu'il faut faire, si vous mélangez tout l'ensemble de votre capital, de ce que vous avez, vous mélangez tout, vous n'allez pas vous y retrouver, ça va être très compliqué pour vous, parce que vous risquez, en faisant des mauvaises opérations, de diminuer votre stock, donc c'est pas bon, quand je parle de votre stock, c'est votre argent, et je ne vous fais pas de conseils en financement, je vous dis simplement ce que je pense mes amis, donc voilà, là qu'est ce qu'on fait, on retrace, c'est normal, mais vous voyez ici, on est venu, on est reparti, on est remonté, donc tout ça, c'est un peu normal, on va regarder en 15 minutes, encore une fois, pareil, en 15 minutes, la mer on le fait, et bien en 15 minutes, voilà, on a fait, une, deux, une, trois, la quatre, voilà, donc on fait la quatre, on fait notre cinq ici, et là, effectivement, on redescend, faire la A, ce qui devrait se terminer normalement, on va refaire la B, la C, on risque de redescendre un tout petit peu par ici, pas trop, c'est pas bon signe si on redescend trop, mais on va redescendre un peu, pour après peut-être remonter, s'il se comporte bien, s'il continue à bien se comporter, évidemment, attention, on le surveille tout le temps, et on n'oublie jamais, 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 que c'est pas parce qu'on croit avoir, une technique super extraordinaire, et qu'en combinant ceci et cela, on est des champions du monde, ça nous arrive d'être des champions du monde, mais en règle générale, le marché gagne, donc il faut faire très attention, donc il faut y aller à petite dose, et souvent, quand on gagne le plus sur les marchés, c'est quand on n'est pas gourmand, quand on n'est pas trop avide, si vous êtes trop, trop gourmand, à toujours vouloir prendre au dernier moment, pour prendre un maximum de gains, vous n'en prenez jamais, croyez-moi, c'est l'expérience de la vie que je vous dis, et j'en ai vu, et donc voilà, allez, on avance là-dessus, donc voilà, il s'est comporté pas trop mal celui-ci, on va le suivre, voilà, ça, 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 là, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, les plus bas, là, ils sont de plus en plus haut, donc c'est bien, il faudrait qu'il reste par ici, celui-ci, d'accord, il ne faut pas que ça vienne redescendre ici, parce qu'on ne va plus se retrouver dans la même musique, et donc, donc voilà, et puis bon, ici, on voit que ça baisse, mais si on part du principe des vagues d'héliote, ça baisse normalement pour remonter, pour rebaisser un peu, pour après repartir à la hausse, encore une fois, peut-être, parce qu'après, une fois qu'on a fait le 1, 3, 4, 5, et A, B, C, on a fini un cycle, après, après, on peut très bien partir à ranger comme ça, et vous voyez, là, vous avez le nuage ici, la SSB, qui est tout droite ici, la SSA, qui est là-haut, et qui rebaisse un peu tout ça, ça s'étudie, justement, d'accord, bon, nous on fait très vite, alors je peux dire, même dire des bêtises, quand on va vite comme ça, on peut même dire des bêtises, parce que sincèrement, je ne les regarde même pas avant, je les ouvre en même temps que vous, enfin, je les prépare, mais je ne les étudie pas avant, je les fais vraiment en même temps, bon, il y en a plein que je les connais déjà, mais parfois, je suis surpris, parce que parfois, je ouvre quelque chose, je l'ai vu, il y a peut-être 3, 4 jours, on n'est pas spécialement intéressé, ou voilà, et puis d'un seul coup, je suis surpris, parce que le marché a fait, donc c'est comme ça, pour tout le monde, et donc ici, pareil, on va étudier, non, on n'étudie plus ça, on en voit un autre, le DKA, le DKA, on voit ce que c'est, le Dkargo, utilise la technologie blockchain, voilà, résout des problèmes de confiance, et c'est ce qui nous manque en ce moment, il faudrait des problèmes de confiance, on en a, la plateforme Ethereum, type de jetons, la date, etc, etc, et encore une fois, on va donc maintenant regarder, tout de suite, voilà, ici, c'est quoi, le KDA, le KDA, le KDA, il est où celui-ci, voilà, je vais essayer de le trouver quelque part, voilà, il est ici, 34%, 34%, lui, voilà, on le travaille ici, vous cliquez dessus, vous avez sur le GATEO, voilà, vous cliquez dessus, vous avez aussi, vous le retrouvez, vous-même, sur d'autres plateformes et tout, bon, moi je travaille avec TradingView, c'est là-dessus que je regarde énormément les choses, ça me paraît plus, c'est complet, c'est bon, voilà, c'est comme ça, et donc, le décargo, là ici, pareil, 77% dans l'année, dans la semaine, 42,5%, 34% en jour, mais en revanche, dans le mois, elle a perdu 4%, et donc voilà, de là, vous allez le voir en journée, tout de suite, vous regardez en journée, on voit bien qu'ici, évidemment, on a notre grande bougie, puisque là, on a performé, on a notre nuage ici, qui continue quand même à descendre, il continue à descendre, même s'il a un petit peu, il va un petit peu de droit, mais bon, dans l'ensemble, il est quand même dans la descente, il n'est pas en train de remonter comme ça, et donc ici, la lag in Spain, pareil, elle était bien descendue, elle est remontée, pourquoi ? la bougie, 24 temps, 24 temps, 26 temps en moins, on prend simplement le corps de la bougie, pas la mèche, moi, je me prends toujours les mèches pour travailler, et ici, donc, pareil, on va remonter, on a cassé la tenkan, la kijun, on est au-dessus ici, donc pour l'instant, c'est bon signe vu comme ça, vu en une heure, en une heure, on a le nuage qui grimpe, donc le nuage qui grimpe, qui était bien redescendue, qui est bien remontée, la lag in Spain, qui est en l'air, qui est dans le vide là-haut, ici, on a fait ici, déjà, dès qu'on a cassé, alors la même chose, ici, vous voyez, il y avait quelque chose à faire, ici, vous preniez, vous avez ça, des bougies les unes à côté des autres, comme ça, on sait que quand ça fait ça, à un moment donné, ça casse vers le bas ou vers le haut, je dis bien toujours vers le bas ou vers le haut, parce que c'est jamais censé casser que vers le haut, et jamais aller en bas, c'est malheureusement, alors ce qu'il y a souvent, c'est que quand on rentre dans la crypto-monnaie, on rentre dans les actifs risqués, et quand on rentre en finance, c'est souvent quand on est en bull market, c'est-à-dire quand on est bullish, ça veut dire qu'on monte, le marché monte, donc les actions, c'est presque toujours les mêmes, à peu près, et où c'est bien justement de les étudier, c'est quand on est dans un marché, bearish comme le nôtre, c'est un marché qui est hyper dangereux, et c'est là où, en trading, je pense que vous apprenez le mieux, parce que quand ça fait que monter, c'est facile de dire, ça va monter, ça va monter, mais ça fait que monter, mais un jour ou l'autre, ça ne monte plus, donc il faut toujours se méfier, allez, là c'est pareil, donc on a bien grappé, on a fait un certain pourcentage, on l'a vu, vous avez 35%, donc ça part du bas, ici on a du 38% à peu près, voilà, suivant l'endroit où vous partez, évidemment, mais eux, ils font des calculs justes, parce que nous, on les fait au pif comme ça, en regardant, rapidement, quand on veut les faire rapidement, ici, vous étiez monté, vous avez fait un retracement, vous êtes reparti, tout bonnement, et là on vient faire notre 3, donc on va faire la 4, et normalement la 5, donc théoriquement, on devrait redescendre un petit peu ici, notre chemin, théoriquement, théoriquement, le chemin, quand on le voit comme il a été fait là déjà, ce serait faire ça, hop, ce serait faire ça, voilà, une 3, une 4, et une 5, qui devraient normalement être un peu plus haut que la 3, théoriquement, d'accord, et puis après on va faire une A, B, C, redescendre un tout petit peu, pour après remonter, voilà, une des manières de faire, parce que c'est pas évident que ça soit comme ça tout le temps, maintenant ici, qu'est-ce que je peux voir ici, chose qui m'importe toujours, moi, je vais regarder, hop là, le plus haut, vous voyez, on est venu casser, on est venu casser ici, sur cette mèche qu'on avait fait ici, une grande mèche, on avait été rejeté, où les acheteurs avaient été rejetés, la preuve, on est reparti grave vers le bas, et là on fait ça, on remonte, on revient ici, on recasse encore sous ce niveau là, c'est très important pour moi ça, on recasse sous ce niveau là, voilà, ici, et maintenant ici, donc on s'aperçoit que là, c'est, il y a quelque chose qui bute quand même, donc maintenant, est-ce que, est-ce que quand ça va revenir ici, est-ce que ça va pas faire ça, pour faire ça après, c'est tout à fait jouable, donc on verra bien, on va surveiller par la suite, mais vous voyez que, ça c'est significatif ici, ça aurait été bien qu'on le dépasse un peu, qu'on vienne le dépasser un peu, vous voyez qu'on aura fait un plus bas là, après ça on fait un plus haut ici, c'est bien, c'est tout à fait significatif d'un marché qui monte, parce qu'ici, il ne faut pas oublier qu'ici, on a rangé, on a rangé ici, c'est-à-dire que là, on est sur un niveau, où ça bloque aussi, d'accord, et puis là, on arrive sur un niveau, où ça bloque d'une manière différente, mais ça bloque d'une manière différente, et ça peut bloquer ici, un bon bout de temps, donc maintenant, on va se méfier, à la limite, oui, on va se méfier, on peut acheter là, puis revendre ici, si ça bloque de trop, à la limite, mais déjà, on va voir si ça va pas redescendre, beaucoup plus bas ici, donc vous voyez, c'est toujours plein de cas de figure, il n'y a pas une seule manière de penser, il y en a plusieurs, alors après, il faut s'adapter rapidement, quand on trade, souvent on prend des trades, vous savez, tous les trades ne sont pas gagnants, on prend des trades, et les trades perdants, pourquoi ? Parce qu'on a envisagé quelque chose, et puis, ce n'est pas la bonne solution, donc on casse tout de suite son trade, on n'attend pas de voir, en se disant, ouais, mais de toute façon, moi j'ai raison, donc non, il va changer de côté, parce que moi j'ai raison, c'est comme ça que tous les gens se font liquider, surtout quand on démarre, quand on démarre dans ce système, les gens ne comprennent pas bien ça, et ils perdent leur argent en deux secondes, c'est comme ça, voilà mes amis, on a avancé un petit peu là-dessus, vous me dites si ça vous plaît, ou si ça ne vous plaît pas, etc, etc, bon, si ça ne vous plaît pas, vous ne me dites rien, je rigole, je plaisante, et on a un BTC, on va le regarder tout de suite, 16 080, le TH à 1118, voilà, on peut mieux faire, et j'espère qu'on fera mieux bientôt, pensez à vous abonner à ma chaîne, si vous n'êtes pas abonné, pensez à tout, pensez à vivre, pensez à profiter de la vie, mes amis, pensez à être heureux, parce que c'est la chose la plus importante au monde, il faut créer son bonheur, il faut chercher son bonheur, il faut le fabriquer, il faut le fabriquer, tout au moins, il faut mettre les bases pour pouvoir fabriquer un bonheur par la suite, allez, à bientôt, faites attention à vous, et à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501